Salut les gens ! Si vous êtes là, c'est que vous avez dû voir des streamers, etc. jouer à ROE, donc Ring of Elysium. Vous avez dû chercher partout, donc sur Steam, etc. Et bien non, ce n'est pas du tout là. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment le télécharger, l'installer et aussi le traduire en anglais. Parce que de base, il est uniquement en thaïlandais, je ne sais pas si c'est une langue. Donc il est uniquement en thaïlandais et il n'y a pas de traduction interne au jeu. Tout d'abord, il va falloir télécharger Garena, donc c'est un launcher, un launcher de jeux uniquement, enfin spécifique à ces pays-là. Donc on va sur plateforme Garena PC, on télécharge, on l'installe, on se crée un compte et ensuite on arrive sur Garena. Vous n'aurez pas ça directement, ça va être un petit peu masqué, un petit peu plus restreint. Il y aura beaucoup moins de jeux que ce qu'il y a là. Et entre autres, il n'y aura pas ROE. Pour l'avoir, il va falloir mettre en langue, donc anglais, à moins que vous compreniez les autres, mais je ne pense pas. Et en région, très important, Thaïlande. Car le jeu n'est disponible que sur cette région. Il va sûrement vous sortir une fenêtre vous disant que vous n'avez sûrement pas choisi la bonne région, étant donné que votre IP est détectée en France ou je ne sais pas où vous allez le télécharger. Mais il faut bien refuser de changer la région et bien mettre Thaïlande. Une fois que c'est fait, on sauvegarde et vous verrez, ROE apparaîtra. S'il n'apparaît pas tout de suite, vous quittez le launcher, vous le quittez bien ici aussi et vous le relancez. ROE va apparaître, donc vous rentrez votre compte, etc. Bien sûr, pour vous identifier, sinon vous ne verrez rien. Une fois que c'est fait, vous allez voir, on peut lancer ROE. Tac, donc on arrive sur le jeu. Oui, il est en fenêtré parce que ça mange un peu moins de ressources. Et de toute façon, après, il se met en fenêtré plein écran, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on voit ? Ce n'est pas du tout dans notre langue, mais pas du tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément le fermer. Et ensuite, il va falloir télécharger un petit logiciel pour le mettre en anglais. C'est Process Hacker. N'ayez pas peur du nom. Ça ne va rien nous faire. Rien du tout. Il n'y a aucun problème. Donc, on le télécharge. J'ai même fait exprès de le télécharger directement devant vous. On enregistre. Et on lance. On installe. Donc, on accepte. Ici, on va choisir le disque dur. Voilà. Ensuite, là, on peut enlever tous les plugins parce que ça va vous mettre des toolbars, etc., etc. Ça, c'est cancer et on n'en a rien à cirer. Hop. Next. On va créer une petite icône et on lance. Là, on arrive ici. En fait, c'est tous les processus un peu mieux classés que les processus de votre PC et qui va vous permettre de modifier donc le langage de ROE. Pour ça, il va falloir relancer le jeu. Voilà. Le jeu est lancé. Là, on ne l'étend pas. On le met juste. On le réduit juste. Et on va retourner dans notre truc Process Hack. Là, il y a un nouveau processus qui s'est ouvert. Europa Client. C'est celui-là qui va nous intéresser. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un clic droit dessus. Propriétés. Et là, on a ça qui apparaît. Ce qui va nous intéresser, c'est ça. On va se le mettre dans un bloc note. Donc, on voit bien que la clé est vraiment semblable. Donc, on va la copier-coller. Donc, on va la coller. Donc, vous voyez, la clé est assez longue et elle est propre à chacun. Elle est même carrément longue. Alors, tout ça, c'est flouté parce que si vous recréez en fait le fichier à partir de ça, vous allez clairement pouvoir lancer le jeu sur mon idée. Et ça, ce n'est pas du tout bon pour moi. Ce qui va nous intéresser ici, c'est language. On va juste remplacer le th par en. Une fois que c'est fait, on fait enregistrer sous. On met le nom. Donc, on va mettre REE. Moi, j'ai déjà créé REE anglais. Donc, on va remettre pareil. REE ang 2. Et là, on va mettre point bat. Très important, ne pas l'oublier. On l'enregistre. Le point bat est créé. Ensuite, on peut fermer ça. On peut fermer ça. On peut fermer ça. Et voilà, REE. Ce qu'il va falloir faire, c'est fermer REE qui n'est pas traduit. Hop. On le close. Laissez toujours bien ouvert Garena. Car c'est un launcher comme Steam. Vos jeux ne peuvent pas se lancer si Steam n'est pas ouvert. On est d'accord. Donc, vous pouvez tout à fait le fermer là. Il reste dans les processus. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est lancer REE à partir de ce fichier. Donc, vous n'aurez pas d'icône du jeu. Ce sera uniquement via ce fichier. Si vous le lancez à partir du launcher, vous n'aurez pas le jeu en traduit. Ici, il sera traduit. Donc, on arrive dans REE. Et là, si tout s'est bien passé, il va être traduit en anglais. Déjà, on voit des petites traductions. Il n'y a plus de caractère bizarre de leur langue. Et voilà. Tout est traduit. Donc, c'est nickel. Il faut savoir que ce n'est pas une traduction officielle. Donc, il peut y avoir des petites erreurs de temps en temps. De toute façon, c'est un battle royal comme les autres. Une fois que vous connaissez les mécaniques, même si un jour, vous avez lancé en thaïlandais au lieu d'en anglais, vous connaîtrez bien votre menu, etc. Vous saurez où aller, où cliquer. Il n'y a aucun problème. Une fois que c'est fait, on peut refermer REE. Et donc, le logiciel Process Hacker 2, on va pouvoir le supprimer parce que c'est quand même un logiciel d'un éditeur tiers. Ça ne nous intéresse pas de le garder, à moins que vous en ayez l'utilité. Mais si vous le supprimez, ça ne supprimera pas votre fichier BAT. Voilà. J'espère que ce petit tutoriel vous aura servi, que vous pourrez aller vous amuser sur REE et surtout faire un petit peu remonter le skill cap parce que là, on est en début, en tout début de lancement du jeu. Et franchement, c'est vraiment pas fameux. Vous verrez, vous allez vous amuser. Ça va être clairement du tir au pigeon, du top 1 à la chaîne. Mais justement, plus il y aura de joueurs, plus ce sera difficile, plus il y aura de skill. Et donc, plus ce sera intéressant. On est d'accord. Je vous invite bien évidemment à mettre un petit pouce bleu. Ça me ferait plaisir. Vous mettez un petit commentaire s'il y a un petit problème, si vous ne comprenez pas une démarche ou quelque chose comme ça. Et je vous dis à la prochaine, soit en live, soit en vidéo. Ciao, bye.